Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pendant les vacances scolaires, je crois que c'est les vacances scolaires même si on ne peut pas la philo à tout moment. Alors je ne m'attendais pas à un public en fait aussi cultivé, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui connaissaient bien la philosophie d'ici, et c'est vrai que j'ai quelques remarques qui vont vous paraître assez générales au début au moins, mais comme vous avez beaucoup de textes, dont ceux sur les principes de contradiction, que je n'aurai pas le temps de lire mais que je commenterai, vous avez le temps de lire si je vous ennuie à des moments que je ne vous en voudrais pas. Alors j'avais intitulé mon propos, l'homme comme mesure individuelle ou spécifique, donc à partir de Protagoras et jusqu'à Nietzsche, j'ai dressé effectivement une grande diagonale ici. Je commence par des remarques effectivement très générales que vous connaissez, puisque la révolution copernicienne, opérée par Kant et dont on a parlé il y a quelques minutes, merci de la raison pure, pour ce qui est de la connaissance, consiste effectivement à comprendre que l'on connaît du réel, que ce que nous y mettons nous-mêmes, de façon a priori, ou plus précisément que le monde nous apparaîtrait de manière absolument chaotique si l'expérience que nous en avions n'était toujours déjà préconfigurée par notre entendement. Et donc en réalité, vous le savez sans doute, c'est tout l'inverse effectivement d'une révolution copernicienne, un copercant ici, puisque le monde tourne désormais autour du sujet, en l'occurrence de l'homme. De ce rapport spécifique au monde, qui n'est donc pas un rapport particularisé, mais un rapport qui dépend de notre espèce, et Kant rappelle toujours qu'une espèce différente, extraterrestre ou angélique, ne serait pas nécessairement soumise à la même logique que la nôtre, de ce rapport humain au monde qui se comprend donc comme non-objectif, on trouve déjà des traces dans l'Antiquité grecque, notamment dans la figure de Protagoras et son paru homme-mesure. Il faut tout d'abord mesurer la portée critique de l'affirmation selon laquelle l'homme est la mesure de toute chose, puisque c'est également une façon de dire que la mesure humaine, et donc que la connaissance humaine, n'a que faire du divin, et ainsi une façon d'écarter toute problématique de la fondation, de la connaissance, qui devrait chercher, en dehors des moyens proprement humains, de quoi se satisfaire. Et Platon prête les mots suivants à Protagoras, dans son dialogue intitulé Le Téétès, un petit peu plus tôt que l'extrait que je vous ai donné, un peu plus tard que le premier, « Nobles enfants et guédiards, siégeants de conserves, voire en gué la foule, mêlant au débat jusqu'au dieu, que moi j'écarte de mes discours et de mes écrits, pour ne prétendre à leur sujet, ni qu'ils ne le sont pas. » On ne connaît en effet sur Protagoras que ce qui nous apparaît, et je vais y revenir longuement. Dans un ouvrage récent, Marc-Antoine Gabriel commente le passage cité, en montrant qu'il s'inscrit en fait dans le contexte phénoménaliste, qui exclut de se soucier du dieu s'il sort justement du champ phénoménal. Sans écarter le concept de divin, Protagoras refuse plutôt de poser la question de son existence, et évacue du même coup, par postulat, une mesure qui transcende le champ empirique, et qui dépasserait les limites propres à l'individu. Contrairement aux philosophes, qui ignorent, selon Platon, même jusqu'au chemin de l'Agora, le sophiste, lui, nie la possibilité d'atteindre la connaissance de la réalité divine, parce qu'elle excède les facultés humaines. La question de savoir si le divin pourrait détenir ce point de vue de référence sur les choses s'avère en fait dans la problématique de Protagoras complètement dénue de sens, puisque la définition de la mesure correspond à celle du phénomène. Si le dieu est mesure, il l'est au même titre que l'homme, au sens où il ne mesure que ce qui lui est relatif et ne concerne que lui, et lui seul. L'intérêt donc de la position de Protagoras consiste en fait à évacuer toute transcendance, et donc à comprendre l'ordre humain en lui-même. Et la sophistique défend bien dans la continuité de cette thèse une forme de conventionalisme politique, puisque la justice doit être faite par les hommes et pour les hommes, sans se soucier d'un ordre les dépassant. Voilà, je reprends un peu le parcours du thééthète, puisque je ne pensais pas que j'aurais un public qui connaîtrait, qui aurait peut-être lu le thééthète. Donc vous savez que ce dialogue institué le thééthète, dans lequel on retrouve cette figure de Protagoras, prend précisément justement pour objet la science, l'épistémée, qui doit s'entendre au sens d'un savoir véritable, d'un savoir qui serait certain. Et pour définir la science, en bon patonisme, il faut commencer par rassembler la multiplicité des sciences sous une espèce unique, conformément à la méthode socratique. Socrate se propose ainsi d'aider des thééthètes, le jeune thééthète, à atteindre une définition de la science en mettant en œuvre ses talents de sage-femme. Comme sa mère, Socrate affirme ainsi une crise analytique, la technique de la sage-femme, de la coucheuse, a suscitré que lui accouche des esprits et non des corps. Socrate compare ainsi les sage-femmes, qui sont la foi des entremetteuses, en grec, et qui favorisent les naissances, avec lui qui favorisent les unions entre élèves et maîtres, et qui aident à accoucher les âmes pour qu'elles engendrent de beaux legueuils, de beaux discours. On peut se reporter également sur ce point en discours de Dioptime, dans le banquet, qui fait de la vision du beau, l'expérience qui donne à la vie le mérite d'être vécu, et grâce à laquelle les hommes sont véritablement capables d'enfoncer de beaux discours. Il s'agit ainsi de délivrer les âmes des douleurs de l'enfantement, qu'elles contractent dans la poursuite de la connaissance. L'âme est grosse d'un savoir que le maître va lui permettre de délivrer. Mais si on suit la comparaison jusqu'au bout, comme seules les femmes qui ne pouvaient plus enfanter elles-mêmes en Grèce pouvaient en fait devenir des sages-femmes, cela signifierait que Socrate lui-même en fait serait stérile, ce que ne dit pas Platon précisément dans le Télé-Test. Socrate lui-même serait stérile et ne posséderait aucun savoir à dispenser par lui-même. Ce qui dit bien, et quoique ironiquement sans doute, dans plusieurs dialogues, par exemple évidemment dans l'Apologie que vous connaissez bien, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. On aura dans le Télé-Test trois définitions successives de la science. La science est l'aesthésie, c'est la sensation. La science est l'opinion vraie, la doxa vraie. Et la science, enfin, sera l'opinion vraie, accompagnée de raison, accompagnée de le gosse. Elles seront toutes réfutées, de sorte qu'on n'aura pas à la fin du dialogue une définition fière de la science. Est-ce pourtant, comme on a pu le prétendre, un dialogue qui serait aporétique ? Les interlocuteurs, à la fin du Télé-Test, ne s'applichent pas. Et ne sont pas déçus, comme par exemple dans la caisse, où on s'est forcé en vain de construire une définition du courage. Télé-Test lui-même, ce jeune mathématicien qui est Télé-Test, se félicite d'avoir engendré plein de choses. Quelque chose de satisfaisant a donc été acquis, et on est en réalité très près de la définition que donne Platon de la science par ailleurs. Pourquoi le dialogue ne donne-t-il pas à la fin cette définition et finit par une apparente aporerie ? Pourquoi, au fond, Socrate ne révèle pas à Télé-Test que la science, c'est ce contact de l'âme avec les formes intelligibles, avec le vrai, comme il le ferait dans la République ? En dehors du fait que s'il y a un véritable accoucheur, comme je l'ai rappelé, Socrate ne devrait pas, au fond, posséder ce savoir, Socrate, un mathématicien, ne doit pas non plus donner la solution à la place de Télé-Test, mais le conduire à la trouver par lui-même. Et il y est en effet presque à la fin du parcours. J'en reviens maintenant à la question de la sensation, puisque plus du tiers du Télé-Test a expliqué que l'épistémie n'est pas la sensation, la science n'est pas la sensation, et donc on a bien ici affaire à une réfutation sérieuse. Platon, en fait, ici... Je sais pas de ma baisse en même temps. Platon, ici, rompt explicitement avec l'épistémologie commune et philosophique de son temps, puisque, selon Platon, justement, on ne construit pas la science à partir de la sensation. Cette épistémologie est effectivement inspirée de Protagoras, dans le Télé-Test, et sa célèbre sentence selon laquelle l'homme est une mesure de toute chose. Mais cette définition de la science comme sensation n'est pas de lui, selon Platon. Elle est en fait le fait d'Héraclite, selon le Calte-Toukou, le Pantaré, et de tous ceux qui disent qu'on perçoit les choses relativement à ce que l'on est. Il s'agit pour Platon, en fait, de faire remonter cette thèse à toute la tribu des mobilistes, et Socrate va bien la réfuter sur différents terrains. Ce qui va lui permettre d'expliquer que le mobilisme s'interdit, en réalité, de donner un objet à la science. Pour qu'il y ait science, il faut bien qu'une réalité perdure. Et sinon, nous tombons dans un subjectivisme perceptif qui intablit la science et l'accord des jugements. Si la science, donc, n'est que la sensation, si je ne connais les choses selon ce que je perçois par mes sens, aucun accord n'est possible entre différents individus, et aucune science objective n'est possible. Pire encore, cette thèse amène avec elle un relativisme moral, selon lequel rien n'est bon, ou juste en soi. Et je vous propose de regarder le premier texte du Tééthète, qui est la page 154-155 en GF. Alors, Socrate parle, et il dit, voici donc à peu près ce qu'il dit, en parlant de Protagoras, « Telle m'apparaît chaque chose, telle elle est pour moi. Et telle elle t'apparaît à toi, telle, à nouveau, elle est pour toi. Or, tu es un homme, et moi aussi. » « Tu es homme, et moi aussi. » En effet, c'est bien ce qu'il dit, « Il est pourtant probable qu'un savant homme ne dit pas de sottise. » Suivons donc ce raisonnement. Est-ce qu'il n'arrive pas quelquefois, bien que ce soit le même vent qui souffle, que l'un de nous frissonne, l'autre non ? Il arrive aussi que l'un frissonne légèrement, l'autre fortement. C'est même fréquent. À ce moment donc, le souffle lui-même, pour ce qui ne tient qu'à lui, dirons-nous qu'il est froid ou pas froid, ou bien nous laisserons-nous convaincre par Protagoras que pour celui qui frissonne, il est froid, mais pas pour celui qui ne frissonne pas. Cela en a tout l'air. Or, c'est aussi comme cela qu'il apparaît à chacun des deux. En effet, cet « il apparaît » se confond bien avec « en avoir la sensation ». C'est bien cela. Par conséquent, apparence et sensation sont la même chose dans les questions de chaleur et de tous les cas de l'âme. C'est un fait. Jusqu'à, effectivement, cette déficient, la science comme sensation, qui est le fait de Protagoras, selon Platon. Donc, Socrate éteille, en fait, ici, cette thèse de Protagoras, selon laquelle l'homme serait mesure de toute chose. Il faut bien voir aussi l'arplication quasiment politique qui est derrière, puisqu'on a bien une forme de démocratisme, d'un point de vue épistémologique, qui est revendiqué ici. Protagoras se réclame ici d'une forme de transparence du savoir qui est évident à chacun, et chacun devient sa véritable mesure, sa propre mesure. Par ce mouvement, on assiste également, donc, à une véritable mise à distance du divin. La vérité est parmi nous. Elle est au milieu de nous. Chacun est sa vérité. C'est pour ça que ça plaît souvent, d'ailleurs, aux élus terminales. De sorte qu'on a une forme de relativisme épistémologique, que personne n'est plus savant que qui que ce soit. Le geste, toutefois, n'est pas exactement similaire au geste démocratique par excellence, qui est celui de Solon, qui a voulu mettre le pouvoir au milieu, A.S. Thomason, puisque, c'est-à-dire que le pouvoir devenait partagé, grâce à Solon, et que le gratos devenait commun, donc transparent au milieu. Mais il n'y a rien de commun chez Protagoras qui fait en réalité, en fait, de chacun son propre milieu, puisqu'il polarise le monde à partir de lui-même, devenu seul centre comme sujet de ses sensations. Protagoras semble toutefois préciser, dès le début du texte, « Tu es homme et moi aussi ». Et cela m'a conduit d'abord à une première interprétation possible, qui peut se défendre par rapport au tout début du texte seulement. Première interprétation possible de ce qu'il veut dire, la vérité, en fait, serait spécifique. Elle serait relative aux hommes, puisque nous partageons la condition d'homme, et que la vérité serait la même pour tous les hommes, indépendamment de ce qu'elle serait pour le divin. Est-ce que, on peut se demander, est-ce que la vérité ne devrait pas valoir au moins pour tous les hommes ? Dans ce cas, la vérité serait bien commune à l'espèce humaine, mais non, Protagoras va plus loin. Elle est bien, selon lui, subjective. La vérité est dans chaque sensation, de sorte qu'elle barille d'un homme à l'autre, et même d'un moment à l'autre pour le même homme. C'est l'exemple du vent qui est assez connu. Ici, on a du mal à imaginer qu'il y ait du vent, parce qu'il fait assez chaud dans cette pièce, les fenêtres sont fermés. Mais imaginons qu'un vent entre ici, que vous, monsieur, vous vous sentiez comme chaud, moi je le sens froid, etc. Est-ce que ce vent est chaud ou froid ? Pour Protagoras, il est vraiment chaud pour vous, il est vraiment froid pour moi. Il n'y a pas de mesure objective. Et on pourrait très bien se dire, assez naïvement, allons chercher un thermomètre, voyons bien si ce vent, à quelle température on arrive. Imaginons un thermomètre très sophistiqué qui prendrait pile la température du vent qui rentre. mettons qu'il passe 20 degrés, 20 degrés c'est très chaud si on vit en Alaska, c'est quand même relativement froid si on vit dans le désert, de sorte que là encore, l'homme est mesure de toutes choses, au sens où ce vent nous apparaît comme chaud ou froid, selon notre physiologie, effectivement, qui est ici proprement individuelle, ou idiosyncrasique. L'homme est bien la mesure de toutes choses, l'individu, si vous voulez, est bien la mesure de toutes choses. Sauf que chez Platon, et vous le savez peut-être, c'est bien le Dieu qui est la mesure de toutes choses, selon le livre 4 des lois. Le divin se caractérise par une régularité absolue, puisqu'il désigne en fait chez Platon les astres qui suivent une course parfaitement régulière dans le ciel, ou les idées ou les formes intelligibles qui sont toujours caractérisées comme étant égales à elles-mêmes. Le beau n'est rien que beau. Et comme cela, on va ainsi chercher une mesure absolue et non humaine, en bon platonisme. On a cet exemple aussi que j'aime bien, au début du sophiste, de statues qui sont réalisées à l'époque, et en fait qui prennent justement en compte la perspective humaine, qui prennent justement l'humain, si vous voulez, le point de vue humain, dans ce critère de la beauté, puisque justement on va faire des statues dont les jambes sont plus petites en fait que le torse, et si vous voulez, cette dissymétrie que l'on se propose de construire par la sculpture fait que, du point de vue humain, effectivement, les statues apparaissent comme bien proportionnées. Alors que si les statues sont bien proportionnées sur un œil divin, c'est-à-dire en soi, effectivement, comme l'art égyptien sans doute, qui vaut seulement pour les dieux, elles vont nous apparaître à nous en tant qu'humains disproportionnés. Évidemment, pour Platon, du coup, les mauvaises statues qui seront disproportionnées en soi sont un simulacre puisqu'elles ne respectent pas, si vous voulez, la structure de la forme du beau. Donc, on est avec Platon ici dans une espèce d'exigence folle, mais qui serait en fait cela même de garantir la connaissance, l'âme a affaire avec les formes au seul objet permanent, garantissant qu'il puisse y en avoir une véritable science. Mais ce savoir suppose donc le long itinéraire philosophique qui nous fera sortir de la caverne, évidemment, je n'y insisterai pas ici. À l'inverse de ce savoir qui n'appartient donc qu'au philosophe et qui a pu paraître à cet un lecteur tout à fait dogmatique, la sensation comme mesure qu'on suprera Protagoras a l'avantage d'être immédiatement évidente. Tout le monde sait bien d'un savoir évident par soi, ce qui lui apparaît. A-t-on alors affaire à une science si ce savoir n'est pas partageable et que chacun perçoit le monde sensible à sa façon ? Et je voudrais lire rapidement donc la page suivante qui est derrière la première, ce 178-179 en GF, et qui appartient en fait au mouvement de réputation de la caverne de Protagoras. En fait, je n'ai pas calculé mon temps. Marc, combien ? Tu as encore 20 minutes exactement. Ça te va ? C'est très bien. Je pense que c'est très bien. Alors du coup, je vais estimer que vous connaissez à peu près ce texte, par contre. Et si vous ne connaissez pas ce texte, je vous propose de le lire assez rapidement, ce n'est pas très compliqué. Je vais commenter rapidement. Au fond, il s'agit effectivement de montrer qu'il y a un problème entre ce que Protagoras dit et ce qu'il fait. Puisque Protagoras, vous le savez, est un sophiste, ils se font payer des fortunes, ils se battent dans la Grèce pour se faire payer des fortunes. Or, Protagoras, enfin, Socrate, je voudrais dire que si Protagoras était conséquent, Protagoras qui nous dit que l'homme est mesure de toute chose, la science n'aurait nul besoin de s'enseigner, puisque chacun saurait dans le blé ce qu'elle est, et même, il n'aurait nul possibilité de s'enseigner, puisqu'on ne peut pas savoir ce que l'autre perçoit et on ne peut pas percevoir indépendamment de soi. Et donc, on a cette problématique. La stratégie de Socrate va consister à montrer qu'il y a bien un désaccord entre ce que Protagoras enseigne et la manière dont lui vit, c'est-à-dire comme un espèce de savant. Et c'est ça le sens de cette phrase un peu énigmatique au départ. Bon, la traduction, qui est celle de G.F., ce n'est pas la meilleure. Je vous conseille, si vous aimez les têtes, de lire celle de Diès, qui est aux belles lettres, mais elle ne rentrait pas dans une seule page. C'est pour ça que j'ai prévu de léger celle-ci. On a cette phrase un peu étonnante « De toute chose, la mesure est le babouin ». Et en fait, pourquoi Protagoras n'a pas dit ça ? Se demande Socrate. Parce que justement, Socrate, Protagoras se conduit bien comme supérieur lorsqu'il enseigne. Et donc, en disant que l'homme est mesure de toute chose, tout en étant un homme, Protagoras devrait s'interdire enseigner. Il faudrait qu'il leur soit supérieur comme un homme par rapport à des babouins, si vous voulez, pour pouvoir leur enseigner quelque chose. Donc la solution platonicienne, à lui, ça va être justement de trouver en dehors de l'humain la mesure de toute chose, donc dans le modèle libre. Au passage, toute petite précision par rapport à tout à l'heure, puisqu'on avait une belle remarque d'un auditeur qui me disait quand même que le cosmos, par contre, était dignisé à partir du Moyen-Âge. En fait, il est vraiment dignisé aussi chez Platon, dans l'Antiquité, puisque dans le livre X des lois, on ne peut pas rester athée devant ce spectacle magnifique, tellement c'est bien harmonisé, tellement c'est bien rationalisé, devant le spectacle des astres qui ont une course parfaite autour du cosmos, personne ne pourra rester athée toute sa vie. Et donc, on a bien cette idée qu'on a une trace du divin en fait, dans cet ordre magnifique que nous donne à voir le ciel, qui a un bel agalma. Si, en effet, la science était purement relative à chacun, on aurait nul besoin de l'enseigner, puisque chacun aura accès par sa sensation, et même pas de possibilité de l'enseigner, puisque cette science serait différente chez chacun, de sorte que ce ne serait évidemment pas une science. Donc, si l'homme était mesure, la discussion, la dialectique et la philosophie ne seraient effectivement qu'un bavardage inutile, comme les sophistes se plaisent à le dire régulièrement chez Platon. La science doit donc être objective pour Platon, c'est-à-dire qu'elle devrait valoir indépendamment du sujet qu'il aperçoit. Et c'est bien ce qu'a cherché à construire qui est une tradition philosophique. C'est une science certaine. La difficulté, c'est qu'une telle science n'a jamais pu être fondée véritablement, autrement que sur une métaphysique qui excède la science elle-même. La physique patonicienne du Thymé ne saurait se comprendre sans la métaphysique qui lui donne sa substance, puisque le monde qui nous entoure mais compréhensible calonne de son modèle intelligible. Et c'est là-dessus que portera la critique d'Aristote. De la même façon, la physique cartésienne est également hantée sur la métaphysique, comme le tronc de l'arbre allait sur ses racines, puisque toute certitude dépend in fine de la véracité divine, de sorte qu'un esprit qui ne connaîtrait pas ces deux vérités, selon Descartes, selon lesquelles Dieu existe et qui les vérace, un tel esprit ne saurait être certain d'aucune chose. Et Descartes a cette phrase magnifique mais tellement provoquante que je trouve extraordinaire et qui permet de résumer beaucoup de choses, je pourrais y revenir dans les questions si vous voulez, selon laquelle un athée ne pourrait être absolument certain que deux plus deux font quatre. Un grand pas sera fait pour la science lorsqu'elle sera ainsi devenue indifférente au fondement. Comme le montre bien Duhem dans son ouvrage La théorie physique, dès que la science veut dépasser son caractère interprétatif et devenir explicative, elle retombe dans une forme de métaphysique et dépasse ce qui lui est donné pour se prononcer sur le caractère ultime de ce qui constitue le monde se trahissant ainsi elle-même. Et pourtant, il est tout à fait humain de rechercher la vérité de sorte qu'il paraît quasiment inévitable que nous le fassions toujours. La vérité nous apparaît toujours comme désirable et il faudrait toujours s'affranchir de l'opinion pour aller vers la vérité ce que font bien les idées scientifiques du thé-tête comme des méditations métaphysiques de Descartes. On accorde spontanément une valeur au vrai de telle sorte qu'il est presque absurde de la remettre en question. Et c'est bien ce que va faire Nietzsche, c'est pourtant ce que fait Nietzsche pour qui en fait cette valorisation du vrai pourrait bien être quelque chose de très subjectif. Alors évidemment, je m'adresse à... Quand j'ai préparé ma conférence, c'est presque un cours que je faisais en L2 cette année, je m'adresse à un public qui ne connaissait pas forcément Nietzsche puisque là, je vous dis des choses qui sont assez banales en fait. La connaissance en a fait quelque chose de confortable selon Nietzsche puisque la connaissance arrête les choses, qu'elle permet de définir les choses, elle permet de catégoriser, de stabiliser le monde et de se construire ainsi un environnement rassurant parce que familier. On ne connaît qu'en rattachant l'inconnu à du déjà connu, à des chaînes, des catégories dans lesquelles on est à l'aise et au sein desquelles nous nous retrouvons. Et de ce point de vue, Nietzsche a interdit d'emblée que la vérité puisse être quelque chose d'objectif, c'est-à-dire de distinguer la subjectivité qui la pense. Comment pourrait-on ainsi penser de façon objective ? Puisque ça supposerait selon Nietzsche l'être capable de penser indépendamment de sa tête, de son cerveau et de l'histoire personnelle qui a construit notre façon de penser. Je lis ce fragment posthume que vous connaissez sans doute puisqu'il est assez célèbre de la dernière période d'écriture de Nietzsche en 88, un fragment posthume 14-14-152. Volonté de puissance comme connaissance, non point à connaître mais schématisé, imposé au chaos et c'est de régularité et de forme pour satisfaire notre besoin en pratique. Dans la formulation de la raison, de la logique et catégorie, le besoin a donné la mesure. Le besoin non pas de connaître mais de comprendre, de résumer, de schématiser en vue de l'intelligence du calcul. L'arrangement, l'interprétation des choses semblables, égales, le même processus que subit toute impression des sens, c'est le développement de la raison. Ce n'est pas une idée préexistante qui a travaillé là mais l'utilité. Les choses ne sont évaluables et manuables pour nous que lorsque nous nous voyons grossières et égales les unes aux autres. La finalité dans la raison est un effet et non pas une cause. La vie déconseille toute autre espèce de raison vers quoi il y a censé des efforts, elle devient leur peu claire trop inégale. Les catégories ne sont des vérités qu'en ce sens qu'elles sont pour nous des conditions d'existence. De même que l'espace de qui est une pareille vérité, inconditionnée, pardon, conditionnée. Comme personne ne soutiendra qu'il y a nécessité absolue à ce qu'il y ait précisément des hommes la raison de même que l'espace de qui est une simple idiosyncrasie de certaines espèces animales. Alors, il faut voir qu'en fait, Nietzsche on parle de termes d'idiosyncrasie toujours au sens spécifique. Alors qu'idiosyncrasie, ça peut être aussi défini comme ce qui nous a biologiquement constitué en propre. Et donc, moi, je l'emploie toujours dans un terme subjectiviste ici. Une seule idiosyncrasie à côté de tant d'autres. La contrainte subjective qui empêche de contredire ici est une contrainte biologique. L'instinct de l'utilité qui est à conclure ainsi que nous concluons est devenu pour nous une seconde nature. Nous sommes presque cet instinct. Mais quelle naïveté de vouloir tirer de là la démonstration que nous possédons une vérité en soi. Le fait de ne pas pouvoir contredire est la preuve d'une impuissance et non point d'une vérité. Dans notre pensée, je l'ai dit, l'essentiel consiste donc à intégrer de nouvelles nouvelles dans des schémas anciens, à réduire la nouveauté à identité. C'est la même critique que Lévinas a un début de Totalité infinie. Lévinas fait sur toute la philosophie occidentale. Dans le réel, rien pourtant ne reste jamais identique. Et Nietzsche s'inscrit ici dans la tradition héraclitéenne comme Protagoras le faisait dans le Thééthète ou plutôt Platon mettait Protagoras dans la tradition dans le Thééthète. Dans cette tradition selon laquelle rien ne demeure identique, tout coule, on ne se met jamais de forme en pleuve, etc. Selon Platon donc, aucune science n'était alors possible. Mais selon Nietzsche, il faut simplement admettre que la science n'est pas de fondement absolu, que la science n'est pas vraie en soi. Ce qui est à la fois évidemment une critique des idées de Platon et de Descartes qui cherchait un fondement absolu à la science. Ce pourquoi Pascal disait déjà que la philosophie cartésienne était vaine et incertaine. La physique n'est pas une explication du monde mais seulement une interprétation humaine de celui-ci. Ce qu'il dit encore dans le paragraphe 14 de Par de la bien et mal que vous avez aussi sous les yeux. L'idée commence à se faire jour dans 5-6 têtes que la physique ne récit qu'une interprétation et un réarrangement du monde en fonction de nous ne vous en déplaise et non pas une explication du monde. Mais dans la mesure où elle s'appuie sur la foi dans les sens, elle passe pour plus que cela et continuera nécessairement longtemps à passer pour plus, à savoir pour une explication. Elle a pour allier les yeux et les doigts. Elle a pour allier l'évidence visuelle et tactile. Sur une époque au goût fondamentalement plébéien, cela exerce une influence ensorcelante, persuasive, convaincante. Cela se conforme en effet instinctivement au canon de la vérité qui est celui de l'éternel sensualisme populaire. Qu'est-ce qui est clair ? Qu'est-ce qui explique ? Seulement ce qu'on peut voir et toucher. C'est jusqu'à ce point que tout le problème doit être ramené. Inversement, c'est justement dans la résistance opposée à l'évidence sensible que résidait l'ensorcellement du mode de pensée pathonicien qui était un mode de pensée noble. Je passe sur la suite. Au fond, c'est une idéologie selon Nietzsche, c'est un mode de pensée qui travaille quand on veut expliquer le monde et qu'on ne se contente pas d'interpréter. La physique est selon Nietzsche actuellement sensualiste parce qu'elle répond à un goût plébéien, un goût démocratique selon lequel le vrai serait l'atome parce que ça lui paraît solide, ça nous paraît solide, ça nous paraît presque touchable. La plaide ne croit selon Nietzsche qu'à ce qu'elle peut voir et toucher comme les fils de la terre dans ce fils de Platon. On ne croit qu'est-ce qu'on peut en serrer par la main. Le mode de pensée pathonicien est également idéologique. C'est une réaction à ce mode de pensée plébéien et Platon veut que la vérité soit ce qui est loin des sens, dans les idées, loin de la plèbe. En dehors de ces cinq hussites qui ont compris selon Nietzsche que la physique n'était qu'une interprétation, les autres physiciens de son temps sont bien des métaphysiciens qui s'ignorent lorsqu'ils croient que l'atome constitue le fond ou la vérité du monde. Et c'est pour ça que vous avez encore mis le fragment 14-14-86. Les physiciens, à leur manière, croient à un monde vrai, une systématisation fixe d'atomes égale pour tous les êtres et agitée de mouvements nécessaires. De sorte que pour eux, le monde apparent se réduit à l'aspect accessible à chaque individu selon sa nature, d'un être universel et universellement nécessaire, accessible et pourtant arrangé et subjectivité. Mais en cela, il s'égare l'atome qu'il pose d'emblée et d'explorer selon la logique de ce perspectivisme de la conscience et donc par là même aussi une fiction subjective. Cette image du monde qu'ils ébauchent n'est pas essentiellement différente de l'image subjective du monde. Elle n'est construite qu'à l'aide de nos sens. Et finalement, ils ont sens à voir négliger quelque chose dans cette constellation, justement le perspectivisme indispensable grâce auquel tout foyer de force et pas seulement l'homme construit le reste du monde. C'est-à-dire la mesure à sa force, le palpe, lui donne, forme, etc. Ils ont oublié d'inclure dans l'être vrai cette force qu'ils met en perspective. Cette hésitation qu'on a ici sur la valeur de la physique, on la retrouve précisément chez ce physicien qui est Duhem, qui est surtout en fait un grand historien de la physique puisqu'il n'a pas laissé lui-même de grandes traces au niveau de l'impression des lois, si vous voulez. Et je renvoie au chapitre 1 de son ouvrage de la théorie physique. Une théorie physique se fixe, rappel Duhem, comme objectif de rendre compte des phénomènes observés. Ce sont les mêmes types de remarques qu'a rappelé Mark tout à l'heure. Le physicien qui ne se fait pas métaphysicien lorsqu'il ne se fait pas métaphysicien ne cherche pas à dire le fond ou la vérité du monde mais à proposer un ensemble d'hypothèses cohérents et qui permettent de rendre compte de l'observation. Une théorie physique est donc vraie lorsqu'elle n'est pas réfutée par l'expérience et qu'elle est cohérente. Et cela permet de comprendre que la théorie physique n'est bien en effet qu'une interprétation du monde et non pas une explication. La preuve la plus simple serait que plusieurs théories physiques peuvent être concurrentes sans que l'une d'entre elles soit nécessairement fausse puisque l'on peut bien produire plusieurs systèmes d'hypothèses qui rencontrent des phénomènes. Un exemple intéressant analysé par Bachelard c'était aussi celui de la lumière qui est bien connue dont on défendait de manière concurrente la forme corpusculaire d'une nature corpusculaire et ondulatoire ou ondulatoire avant d'admettre qu'elle était une forme de synthèse des deux. La physique selon Nietzsche comme Duhem serait bien un moyen humain qui correspond à notre logique humaine d'interpréter le monde et d'avoir une explication de la vérité de celui-ci. Qu'est-ce que l'on fait donc quand on cherche à connaître ? On crée de l'identité là où il n'y en a pas. Connaître c'est créer de l'identité et non la découvrir. A l'inverse des morceaux de bois du Fédon de Platon qui sont en fait on n'a jamais de vraie égalité dans le réel dans le monde sensible si vous voulez et pour Platon au fond on ne percevrait la presque égalité des bouts de bois on ne pourrait pas la percevoir si on n'avait pas déjà l'idée du beau que l'âme a vue avant de s'incorporer. Et donc on ne fait évidemment que redécouvrir quelque chose que l'on a en soi ce qui est exactement l'inverse de ce que vous dites Nietz puisqu'au fond vous créez de l'identité là où il n'y en a pas non plus mais en fait sans parce que ça correspond à un appareil humain et à des conditions en fait de vie qui sont humaines du coup il faudra accepter qu'il n'y ait pas de connaissances possibles mais seulement une interprétation et celle-ci ça fait toujours depuis un point de vue on interprète depuis un pôle subjectif ou au mieux spécifique celui de nos besoins et notre science est donc bien une science humaine il faut accepter d'ailleurs qu'une autre espèce avec des besoins différents verrait le monde différemment et que sa vision du monde ne serait pas moins vraie que la nôtre et c'est bien ce que nous apprennent les travaux d'Huskul sur l'animal puisque Huskul fait l'animal un sujet qui est ouvert sur son monde le monde propre de l'animal c'est son milieu c'est bien son nom de bête et dès lors que le monde est particularisé qu'il est approprié à tel ou tel animal il devient un milieu un monde qui entoure l'animal en question puisque Huskul nous apprend que l'animal va bien sélectionner dans l'entourage il va bien sélectionner dans son nom de go-boug ce sur quoi il peut agir et il perçoit un monde de perception qui est exactement le corrélatif d'un monde d'action c'est la même chose pour l'homme chez Huskul sauf que c'est plus développé et donc c'est plus riche mais pour un dieu notre monde apparaîtrait aussi comme un monde particularisé dans milieu animal milieu humain chapitre 1 Huskul a cette belle formule la richesse du monde qui entoure la tique ce petit animal qui est dans la forêt il faut faire attention on se balade dans la forêt la richesse du monde qui entoure la tique se réduit entre 3 caractères perceptifs et 3 caractères actifs et donc en fait il faut vraiment se défaire de cette vision humaine du monde que la tique comme elle vit dans la forêt elle vit dans une forêt luxuriante etc ça c'est notre monde et il faut se repasser depuis le point de vue de la tique qui en fait comme elle est aveugle ne perçoit que le soleil puis le sang chaud de l'animal dans les poils duquel elle se laisse tomber pour se reproduire et donc chaque on vit au milieu d'un monde mais le monde que nous nous représentons comme étant le monde généralisé en fait n'est que le monde humain qui est encore une fois un monde qui est particularisé notre vérité est donc une erreur selon Nietzsche du moins lorsqu'elle a une prétention à l'universalité qu'on n'apprend plus pour notre vérité mais pour la vérité et notre interprétation humaine du monde est toute aussi vraie en un sens que celle de la tique mais elle est fausse si elle prétend la vérité du monde c'est néanmoins une erreur utile on en a besoin pour la vie pratique il est nécessaire de postuler une certaine durabilité du réel pour s'y retrouver de faire comme si le fleuve était le même cette permanence des choses le nom en garde la trace comme le dit un paragraphe célèbre du crépuscule des idoles que je vous ai reproduit mais que je n'irai pas on parle bien de la scène à Paris alors que ses constituants les constituants de la scène ne sont évidemment jamais les mêmes mais cette fausse identité est utile pour s'y référer et pour nous comprendre dès lors ce sont donc bien nos besoins pratiques nos besoins vitaux qui nous incitent ainsi à schématiser à réduire le réel en fonction de nos besoins pour qu'on ne s'y retrouve il ne faut simplement pas être dupe cette vérité quoiqu'elle soit utile ou efficace n'est pas quelque chose d'intangible ou d'objectif d'extérieur à soi à l'humain son efficacité prouve seulement justement son efficacité c'est à dire qu'elle répond adéquatement à des besoins ce qui n'a en rien une preuve de sa vérité et la vérité du monde de la tique est en fait plus efficace encore que la nôtre comme le montre également uscule la simplicité d'un monde en fait lui assure son efficacité moins un animal possède d'actions possibles répondant à des stimuli possibles plus son action est efficace plus son monde est sûr la pauvreté je cite uscule la pauvreté du monde conditionne la sûreté de l'action et la sûreté est plus importante que la richesse donc si la vérité ne s'impose si la vérité s'impose ce ne serait pas parce qu'elle est vraie mais c'est parce que nous l'imposons nous la superposons au chaos des phénomènes pour que l'on s'y retrouve et pour que l'on soit capable d'agir dans le monde c'est le besoin qui est décisif c'est la nécessité de vivre de s'y retrouver dans le monde et donc on n'a jamais en fait une vérité qui serait de type désintéressée comme on le pense parfois traditionnellement Nietzsche répond en fait que ce caractère de la vérité qui fait qu'elle s'impose en fait ne le fait que d'une obligation biologique on ne peut pas penser autrement mais ce n'est pas parce qu'on découvrirait les doigts de la nature comme le pensait Descartes comme si 2 plus 2 égale 4 est écrit dans le grand livre du monde et que l'esprit humain ne faudrait que le découvrir non c'est bien notre biologie proprement humaine qui ne peut pas penser autrement l'impossibilité de contredire incontlue Nietzsche prouve notre impuissance et non la présence d'une vérité on a donc ici avec Nietzsche en fait un double régime d'anthropomorphisation du monde d'une part spécifique on a des besoins en tant qu'humain ce qui fait qu'on a une image du monde partagée globalement par les humains de même que chaque espèce a son propre monde mais en plus de cela au-delà de cette interprétation spécifique du monde chaque être vivant en tout cas humain va développer aussi une vision du monde particularisé parce que son histoire personnelle va produire des besoins qui sont subjectifs ou idiosyncrasiques ce qui explique par exemple que certains aient bien une vision plus optimiste du monde ou davantage pessimiste que certains aient une vision plus artistique que d'autres méprisent le monde le fuient vers un idéal ou un arrière-monde victime selon Nietzsche d'une lâcheté devant le réel qui se traduit par un refus du monde tel qu'il est un refus de l'apparence pure les arrière-monde sont avant tout pour Nietzsche une invention morale et non pas épistémologique Platon en fait voudrait lutter par là contre le relativisme moral ce ne serait pas tant pour permettre une science certaine que Platon selon Nietzsche inventerait les idées mais pour lui permettre de dire moi Platon je suis la vérité et la vérité ne serait accessible qu'au philosophe et donc seule cette existence philosophique mériterait effectivement d'être vécue alors là j'ai tout un passage sur un type de vérité biologique qui est assez clair c'est celui du principe de contradiction avec la réputation d'Aristote où Aristote en faisait le principe qui ne pouvait pas être prouvé parce qu'il était au fond et qu'il faut savoir qu'on ne peut pas trop prouver sans que ça remette en cause le progessence scientifique et Nietzsche reprend cet exemple-là c'est bien la biologie qui travaille ici et c'est notre biologie spécifiquement humaine qui fait qu'on ne peut pas penser que A et A et B en même temps mais donc je n'aurai pas le temps de commenter sinon je vais largement dépasser mon temps de parole pour finir simplement sur cette idée que j'ai annoncé que le langage garde cette trace la durabilité des choses que l'on postule que l'on produit dans le monde on a cette idée en fait que dans le crépuscule des idoles au fond le premier présupposé le premier préjugé métaphysique c'est le préjugé à la croyance la croyance en fait en l'atomicité du moi on croit d'emblée que le moi ne change pas que le moi est un atome etc et en fait sur fond de cette croyance qui est portée par le langage qui reste dans le langage c'est pour ça que selon Nietzsche on a cette formule paradoxale critique provocatrice qu'on ne se débarrassera pas de Dieu tant qu'on croira à la grammaire sur fond de cette croyance à l'identité du soi qui ne change jamais puisque le langage nous dit quand j'étais un petit j'étais un saint donc le langage fait comme si je restais le même etc on va projeter cette identité cette atomicité dans le monde et dans les choses et notre langage en fait va faire qu'on continue à croire à cette identité qu'on a postulée par préjugé métaphysique selon Nietzsche je vous devais d'aller beaucoup trop vite sur la fin mais bon j'arrive directement à quelques mots conclusions pour tenir le temps apporti et pas prendre le temps de Maurice Sajot qui nous parlera du Parmaïd donc l'hésitation si vous voulez dans la thèse de Protagoras est-ce que la mesure du monde est-ce que la vérité est spécifique ou subjective trouverait ainsi une forme de synthèse au fond dans la théosophie Nietzsche qui fait des besoins spécifiques à une espèce à un premier niveau d'interprétation du monde sur lequel viendrait s'ajouter un niveau proprement subjectif ou iosyncrasique qui explique que chaque être vivant a bien une interprétation unique du monde on en retrouve d'une certaine manière un prolongement dans la philosophie de Nietzsche de Goodman et dans Ways of Warmaking manière de faire des mondes au fond pour revenir sur une question qui était posée qui était à mon avis très intéressante et pertinente pour Goodman et c'est vrai que je trouve que ce texte est très bon le monde de l'homme du commun ou le monde de l'artiste n'est pas moins vrai selon Goodman que le monde du physicien puisque justement notre image du monde est faite de briques et de braques et il faut renoncer à croire que l'on puisse arriver à une correspondance entre notre image du monde et la réalité de celui-ci puisqu'il n'y a aucun monde unitaire ou nouménal derrière les images du monde que nous fabriquons ce qui était effectivement le sang de la philosophie de Nietzsche pour lequel au fond s'il y a quelque chose d'apparence on ne pourra jamais connaître et sans doute simplement pour Nietzsche qu'il n'y a rien derrière l'apparence je vous remercie Applaudissements Si vous avez des questions si elles sont bienvenues n'hésitez pas aussi si c'est simplement pour récafier des choses parce que je suis allé beaucoup trop vite sur plusieurs points donc même si c'est des questions d'éclaircissement tout simple je suis prêt à y répondre et je préfère même ces questions-là des questions qui seraient très techniques et qui me mettraient en défaut mais vous avez le droit aussi Alors à un moment vous avez dit ou plutôt en citation je ne suis pas sûr quand on regarde le cosmos on ne peut plus être athée alors j'ai envie de vous dire non parce que vous avez dit forcément c'était mon beau tellement grandiose ça a été créé par une divinité j'ai envie de vous dire non ça a été créé par de l'énergie c'est tout un infiniment grand petit si moi je prends une petite mardeau et que je mets des petits bouchons dans et que je mets un coup de rame on aura un petit peu le cosmos et les voies lactées qui tournent pour une fourmi qui est une fois plus petite que moi donc de là à dire que le cosmos a été fait par une divinité ben je pense pas et je pense que quelqu'un qui regarde le cosmos peut quand même rester athée à moins que vous estimiez qu'une énergie universelle puisse être une divinité éventuellement merci pour vos questions alors déjà bon effectivement de Platon où je parlais je ne prenais pas l'argument la preuve cosmologique à mon compte mais l'argument de Platon en fait est quand même assez fin parce que évidemment il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer dans ce rapport et au fond c'est ce que répondront les éthiques qui vont dire vous êtes bien sympathique avec votre argument cosmologique le monde est beau il est rationnel c'est un beau cosmos il est bien fait en même temps l'eau elle tombe aussi dans l'océan etc donc est-ce que finalement ces échecs si vous voulez de la causalité divine la causalité intelligente comme l'appelle Platon est-ce que finalement ne prouverait pas ces échecs ne montrerait pas qu'au fond aucune divinité n'a présidé à la configuration de l'univers parce que c'est pas une vraie création encore chez Platon on a une espèce de chaos initial que le démurge cette espèce de dieu que Platon pense intimé pour configurer le monde va informer il va donner de l'intelligence en fait sur un chaos initial on n'a pas une création ex nihilo chez Platon mais à mon avis Platon est quand même assez fin de ce point de vue là justement parce que c'est ça qui lui permet en fait de répondre à ça avant l'heure puisque justement le dieu de Platon n'est pas tout puissant ce n'est pas encore le dieu du monothéisme et donc si vous voulez le problème de la théodicie qu'on a toujours on n'arrive pas à avoir ces trois combules ensemble dieu est tout puissant le monde est beau il y a du mal pour Platon s'il y a du mal c'est simplement parce que dieu justement n'est pas tout puissant dieu enfin la dignité si vous voulez elle lutte contre une causalité qui est nécessaire qui est accessoire qui est matérielle même si Platon ne dit pas encore que c'est la hulée c'est Aristote qui le fera mais au fond du coup il forme un matériau qui est préexistant et qui résiste et c'est ça qui explique aussi qu'il y ait des échecs c'est ça qui explique aussi qu'il y ait des monstres puisque quand on a un homme qui manque un bras c'est parce que la causalité justement la forme de l'homme ne s'est pas bien inscrit dans cette matière que la matière a résisté etc. et donc pour Platon si vous voulez cet exemple là permet de répondre par avance au sophiste qui lui dirait mais vous voyez c'est pas tout parfait pour Platon oui c'est effectivement pas tout parfait mais il y a suffisamment d'indices de rationaliser sans que ça soit parfait pour que si vous voulez mais Platon vous répondrait que ça enfin si vous voulez la remarque que vous faites à Platon ne l'étonnerait pas il dit justement il s'adresse à des jeunes qui seraient athées au livre 10 des lois en disant soyez patients puisque je pense que c'est pas tout c'est pas tout à fait vrai c'est vraiment pas tout à fait vrai mais il disait soyez patients la plupart des hommes à la fin de leur vie ils finissent par revenir sur leur athéisme de jeunesse etc. et au fond il n'est pas en train de vous dire que tout est parfait mais il y a suffisamment de beauté dans le monde de rationalité quand on regarde le cosmos quand on regarde les mouvements des astres c'est suffisamment bien fait pour qu'on se dise que tout cela n'est pas par hasard en quelque sorte et qu'il faut quand même bien qu'une intelligence soit à l'oeuvre sinon en fait pour Platon on aura une espèce de chaos amorphe qui serait incompréhensible etc. alors on peut tout à fait répondre à Platon que vous vous pensez que l'existence le monde est chaotique c'est une façon de répondre et c'est peut-être ce que certains philosophes répondraient je ne dis pas que le monde est chaotique mais non c'est très beau mais juste pour rassurer Platon aussi c'est que l'univers est chaotique ils ont trouvé deux voies lactées qui se sont enchevêtrées l'une dans l'autre ça donne un très très beau résultat en forme de vie tout bizarre mais à mon avis c'est un sacré beau chaos mais oui vous répondez déjà aussi pour une simple raison c'est que pour Platon le monde c'est cosmos c'est un monde qui est auto-centré qui est une bête totalité grecque comme dira Hegel ce qui fait que finalement l'univers infini qu'on connait après qui est pré-pascal par son silence éternel etc Platon ne le connait pas et donc on a évidemment une vision du cosmos qui est très différente quand justement l'univers devient infini avec Pascal ça crée un vrai traumatisme et c'est pour ça que pour Pascal effectivement quand on voit ce monde infini il faudra aller chercher Jésus-Christ pour donner un centre à ce monde mais vous répondez très bien au problème qui est pour le coup c'est Marc Schapner qui a tout à l'heure c'est d'être Marc effectivement notre connaissance est aussi hantée sur une cosmologie et donc le rapport l'idée à la vision qu'on a du cosmos joue à plein ici là on a une vision d'un cosmos qui est série qui est bien autocentré qui est bien ordonnancé ça change beaucoup de choses effectivement quand on pense que le monde est devenu infini que l'univers est infini et cette conviction intuitive de tout un chacun que oui forcément c'est tellement bien agencé qu'il y a un ordre des choses ce qui n'est absolument pas obligatoire encore une fois c'est une interprétation une autre question j'arrive d'abord merci remarquable très remarquable il y a des points immenses où vous avez trouvé je voudrais simplement revenir sur Nietzsche puisqu'on n'a pas le temps de voilà je voudrais juste que vous précisiez ça sur comment Nietzsche je me souviens un peu très bien comment ça fonctionne comment il passe de son relativisme à son interprétation biologique dans la clinique pourquoi dit-il comment fait-il ce lien entre pourquoi dit-il que le principe de contradiction est une nécessité qui puisse il pourrait dire je veux dire que c'est une nécessité pourquoi il rajoute biologique c'est ça ma question oui c'est une question c'est une question qui est difficile en fait et je suis pas sûr d'avoir tous les éléments pour venir y rendre mais en fait c'est parce que toute nécessité en fait que nous on pense comme rationnelle parce qu'on pense que notre rationalité correspond à une rationalité qui est dans les choses elles-mêmes et qu'au fond on pense comme ça parce que le monde est comme ça on pense par antinomie il y avait le poly d'Omni Dixot qui pensait le Nietzsche par-delà les antinomies qui essaie de penser autrement que notre logique qui est toujours qui pose des dépôles le bien le mal etc et en fait cette logique pour Nietzsche n'est pas dans le monde du tout mais elle est biologique et donc toute nécessité toute impossibilité de penser en fait vient de notre biologie elle-même je suis d'accord que c'est pas forcément évident de penser ça comme ça etc d'ailleurs si on a une biologie qui est unitaire au début si on a un mouvement de la vie qui répondant à différents problèmes c'est diversifié diversifié suivant plusieurs espèces etc on aura envie de penser aussi qu'au fond puisque la vie est unitaire les logiques qu'elle produit devraient être en fait globalement les mêmes et Nietzsche est assez rétif par rapport à cette idée mais j'ai peur qu'en fait cette question elle me dépasse un peu mais évidemment Nietzsche est aussi très nourri de Darwin même s'il est aussi très critique sur pas mal de thèses de Darwin il est énormément nourri du darwinisme donc je pense que ça ça vient aussi beaucoup de là au fond la vie est l'augmentée de puissance et du coup c'est ça qui fait qu'au fond tout ce qu'elle a produit la vie la conscience c'est quelque chose de très tardif pour Nietzsche quelque chose qui arrive très à la fin et d'ailleurs c'est vraiment pas forcément un privilège la conscience puisqu'on fait les choses beaucoup mieux simples plus ils interagissent bien plus ils sont efficaces dans leur mouvement la conscience c'est quelque chose de très tardif donc elle répond à un moment de l'évolution qui est très tardif et voilà comme quoi la conscience est tout sauf parfaite parce que j'ai oublié mon point d'arrivée bon je m'en excuse je pense qu'on est d'abord encore avec une grande des matérialistes qui s'enlut oui il y a un peu critique à part le moment et encore désir c'est d'abord c'est une nécessité en tout cas ce qui est sûr il y a aussi critique par le moment par rapport à la notion de matérialisme en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un amnisme et que même au début de part de l'animal il y a un texte qui vous parle d'âme en disant on ne va pas renoncer au vocabulaire de l'âme parce qu'il est très efficace et certains en fait se sont lui autorisés à avoir une impression spiritualisante de Nietzsche ce qui à mon avis est faux ce que Nietzsche en fait appelle des âmes il dit que c'est très efficace mais même des âmes il y a des tensions psychiques c'est ça qui intéresse Nietzsche c'est les pulsions du corps et c'est ça qui fait la vie en fait ce qui arrive à la conscience d'ailleurs c'est les pulsions inconscientes qui à un moment donné en fait certaines vont arriver à être pris comme dans un miroir par la conscience et nous comme on n'a pas conscience de tout le jeu inconscient qui se fait derrière on prend ça comme de la pure réflexion qui marcherait de manière autonome sans le fondement effectivement corporel biologique pulsionnel etc et c'est ça qui a fait la grosse erreur mais c'est vrai que Nietzsche c'est aussi critique par rapport à la question de matérialisme alors qu'évidemment c'est plutôt dans cette filet de filet qu'on le rangerait en tout cas c'est sûr c'est que c'est un modisson il n'y a pas de biologisme du tout parfait je vous interromps ici par souci d'horaire de timing évidemment 5 minutes de pause le temps de révéler la caméra et de la vidée et on se retrouve au même endroit merci beaucoup et je remercie encore Marc Schapner aussi pour son invitation merci à vous merci à vous merci à vous